bonsoir tout le monde ici monsieur cacahuète et les ou et neige ce soir nous sommes jeudi 10 novembre 2022 il ya 22 heures et 42 minutes ce soir dans ce nouvel épisode de parlons dvd on va vous parler d'un film de jean claude vadam un des classiques de jean claude vadam pas le meilleur film de cet acteur mais pas le plus mauvais non plus mais un film qui a su quand même marqué marqué les esprits à son époque notamment pour son univers un petit peu sombre et surtout pour un antagoniste assez effrayant j'ai une neige qui est hop monte sur le bureau non neige c'est bien que tu dois pas j'ai parlé tout simplement d'un film que j'ai découvert dans les années 90 dans ma jeunesse à la télévision souvent les films de jean claude vadam passés sur la chaîne de télévisée m6 j'ai dû le voir au moins une fois peut-être même plusieurs et il s'agit du film coup pour coup alors pour beaucoup le meilleur de jean claude vadam ça va être blood sport le fameux double impact mais il ya eu plein de films géniaux celui-ci fait partie des films le plus marquant de de la franchise des films avec cet acteur là jean claude vadam qu'est ce que c'est que ce film coup pour on va déjà commencer par lire le synopsis au dos le roi de l'action se retrouve seul contre tous jean claude van damme jcvd et l'officier louis burke un policier sous couverture enquêtant sur une série de meurtres de détenus aux pénitenciers de haute sécurité harrison se faisant passer pour un prisonnier burke découvre qu'harrison regorge de détenus brutaux de gardiens corrompus et que la mort et la trahison règne en maître mais lorsqu'il met à jour le terrible secret qui se cache derrière les portes de la prison burke doit s'échapper afin de fuir une meute de co-détenus meurtriers ainsi qu'un fantôme revenu de son propre passé jean claude vadam réplicant magicien des arts martiaux fait encore une fois preuve de son talent dans cet incroyable film d'action où les cascades défilent entendements bourré de combats titanesques coup pour coup rempli du même pouvoir de la même intensité que son héros un spectacle efficace à tous les coups langue espagnol français anglais allemand italiens avec plein de sous titrage nous on l'a vu en français les vd se présente comme celle ci il existe plusieurs jaquettes celle ci c'est la plus classique et en intérieur rien de particulier alors c'est vrai que ce film là fait penser par certains aspects à démolition man un film avec sylvester stallone où le héros le méchant s'affrontent au début puis se perd de vue et s'affrontent à nouveau à la fin il y a un petit peu de ça dans ce film là coup pour coup donc c'est vrai que bon le scénario n'est pas forcément des plus original mais c'est plutôt la mise en scène et tout le contexte et l'ambiance autour qui en font un film quand même assez marquant parce que le coup du policier qui se fait passer pour en détenu pour enquêter et du coup il va en chier grave et finalement il va réussir à s'en sortir c'est vu et revu et ça a été fait mille et une fois dans les séries télé dans les films rien que pour citer quelques séries télé comme ça vite fait brooklyn 99 monk etc bref ça reste un classique et ça a été fait plein de fois là on est quand même sur un univers assez sombre assez brutal on va avoir en introduction une première confrontation lors d'une mission de police entre burke le héros joué par jean claude madame et un méchant qui a l'air increvable et qui est surnommé le démon et évidemment ce surnom a bien une raison finalement après avoir réussi et avoir eu des honneurs donc on voit que apparemment il a l'air d'avoir été félicité et tout moi on s'est passé assez brièvement mais on fait comprendre qu'il s'écoule un certain temps 14 mois je crois que tu me disais zou t'es toujours là tu t'es endormi il semble qu'elle me disait que c'était passé 14 mois finalement on va confier une mission très difficile il se passe quelque chose bizarre dans un centre pénitencier et des détenus se font assassiner mais c'est quand même assez louche donc comme lui il n'est pas connu de dd des gangsters qui se trouvent dans cette prison là puisque il vient du québec fait s'est mentionné en monday dans le film du coup il décide de l'envoyer en infiltration sous une autre identité et le faire passer pour un criminel afin qu'il puisse enquêter le problème c'est que il va faire des découvertes qui vont déranger il se trame quelque chose vraiment pas net évidemment dans cette prison il va y avoir des meurtres mais également l'ennemi vient autant de l'intérieur que de l'extérieur il va devoir apprendre à survivre dans dans cette prison à découvrir qui sont ses ennemis et qui sont ses alliés certains personnages vont être assez étonnant c'est étrange et seront à la fois des amis ou des ennemis ça dépendra des cas de figure mais il va avoir également un contact ou plutôt une coéquipière à l'extérieur qui va essayer de comprendre un petit peu ce qui se passe à l'extérieur et l'aider comme comme elle peut évidemment elle aussi va se retrouver en difficulté également de son côté le problème c'est que comme le nous le dit si bien la jaquette dans le synopsis un ennemi est venu du passé va ressurgir un ennemi effrayant un ennemi un petit peu démoniaque bref c'est pas du gros spoil mais on sent bien que burke va faire face à de grosses difficultés c'est un film assez marquant avec des moments assez assez difficile quand même on n'est pas sur un film tout public mais on n'est pas non plus sur un film gore mais voilà c'est quand même avec une ambiance vraiment assez particulier ça pour moi ça fait partie des films marquants de la carrière de jean claude madame est certainement l'un des meilleurs film culte à n'a pas en douter voilà je n'ai pas grand chose de plus en dire ce film on va regarder ensemble l'affiche wikipédia louis burke non bon ça c'est une synopsis on va passer réalisateur d'erran sarafian durée 89 minutes moi c'est pas un film très long sorti aux états unis le 14 septembre 1990 en france le 13 mars 1991 interdit au moins de 12 ans casting jean claude vandamme robert guillaume cynthia jeep george dickerson abdoul salam el hazak jack bannon art la fleur hank vosner conrad dunn hans owis larry hankin patrick kilpatrick joshua john miller et kamel krifa j'aimerais bien avoir vite fait l'affiche de patrick kilpatrick parce que ce nom dit quelque chose c'est celui qui joue le démon et je crois que je l'ai déjà vu dans d'autres films d'un quoi j'aurais pu le voir et voir il n'a pas joué dans les romans de films il a joué dans toxic avengers insignifiance rémo sans armes et dangereux ruskis présido base militaire classe of 99 coup pour coup best of the best 2 feu à volonté et trois ninjas révoltes pièges en vitesse âge du le voir dans l'effaceur avec schoenegger il avait il a joué également un dernier recours sauvé oui trois un tueur pour cible minorité report blackwater à blackwater peut-être après il a joué dans quelques téléfilms ah ben oui dans le téléfilm le fléau c'est de là que mais oui l'un des méchants dans le fléau effectivement je crois même le pire méchant dans la mini série fléau de stephen king c'est de là que le personnage m'était familier après il est apparu également dans pas mal de séries télé après c'est des petits rôles mais pour en citer quelques-uns santa barbara walker texas ranger babylon 5 dr queen fave médecin urgence le camélon star trek charmed angel x-fights 24 heures chrono cold case les experts nip tuck etc bref pour en venir à l'affiche de coup pour coup ils nous disent autour du film bien que le film soit sorti après full contact il a été bien il a été filmé bien avant ce dernier il a été entièrement tourné à los angeles voilà c'est un peu tout pour les infos au niveau du dvd dont on l'avait acheté d'occasion je l'avais eu un peu par hasard dans un lot en fait je cherchais un dvd bien en particulier je cherchais le film street fighter le pas le film d'animation mais le film vraiment et des acteurs avec le club et le dvd était je crois qu'il a été réédité pas longtemps mais à l'époque je le cherchais il était très difficile à trouver il coûtait assez cher il se trouve que quelqu'un sur sur ebay vendait un lot de films d'action avec un peu tout et n'importe quoi le lot n'était pas bien cher dedans il y avait le fameux street fighter que je voulais et puis il y avait une poignée d'autres films intéressants et notamment celui-ci du coup j'étais super content déjà parce que je voulais street fighter mais aussi parce qu'il y avait coup pour coup un des films qui m'avait marqué après je ne cherche pas à faire le full set des dvd jean claude vaname parce qu'il y en a certains qui sont quand même bien nas des films mais il y en a quand même pas mal qui sont très sympathiques et que j'aimerais bien avoir dans la collection voilà pas grand chose de plus sans dire donc maintenant si on cherche le dvd là je crois qu'il faudra plus partir sur le marché de l'occasion après c'est pas l'un des plus rares ni des plus recherchés je crois de jean claude vaname on va regarder ensemble à la fois sur amazon et sur recrutin sur amazon donc là la même la même édition de la même jaquette ça va être des vendeurs pro des particuliers les prix sont variables il semblerait que le dvd ne soit plus produit alors il ya du 14,99 21,49 euros 18,99 19,10 ah ouais les prix sont quand même assez cher les gens les abusent il ya une autre version avec une jaquette différente et la jaquette est quand même je sais pas c'est moins moins épique cette édition là au niveau des prix c'est pareil c'est des vendeurs pro des particuliers 14,99 21,42 ouais les gens les abusent quand même après il ya certains jacques-laude dame qui deviennent rares et qui cote cher je ne sais pas trop pourquoi on va regarder maintenant sur recrutin alors coup pour coup le le même le même dvd je vois neuf à partir de 14,90 d'occasion partir de 2,40 euros bon c'est un petit peu cher encore mais c'est déjà au moins abusé que sur amazon après il ya une édition combo dvd blu ray qui est déjà beaucoup plus plus abordable et en plus ça permet d'avoir les deux l'édition combo dvd blu ray est à 11 euros 9 dans 11 euros comme neuf d'occasion ou neuf à partir de 12,89 et c'est déjà des prix beaucoup plus que le plus correct bon là je suis sur recrutin mais après il ya plein d'autres sites internet où j'aurais pu éventuellement regarder comme le bon coin amazon besoin de gérer des fnac vinted ebay etc donc voilà pour dire qu'en cherchant un peu le dvd il ya moyen de trouver quand même à des prix pas trop abusé après faut bien faut quand même bien vérifier après c'est le genre dvd qu'on peut trouver sur un coup de bol dans les magasins cash ou en brocante c'est pas l'un des dvd qui soit vraiment rare rare mais c'est pas non plus un des dvd courants on va dire qu'ils seraient plutôt si on devait noter mettre une note de cotation dans ce que je classerai comme un dvd peu commun en tout cas en 2022 voilà pas grand chose de plus à dire mais pour moi ça fait partie des films culte de jean claude madame un film coup de coeur allez à très bientôt tout le monde et bon week-end au revoir